Bonjour Robert, vous êtes expert conseil en gestion de flotte automobile. Vous intervenez dans notre cursus sur la thématique des gisements d'économie dans votre flotte automobile. Pourquoi ce titre pour votre cours ? C'est simple, depuis 4 ans, on a constaté que 80% de nos missions d'optimisation de flotte, des petites ou des grandes, génèrent une économie significative, en tout cas supérieure à 5 à 7% minimum. Et la plupart du temps, on en beaucoup plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si nous obtenons 80% de résultats, cela veut dire que 80% des flottes surpayent leur parc automobile et que donc 80% des entreprises ont un gisement d'économie inexploité dans leur compte. Voilà. Par les temps qui courent, c'est quand même plutôt appréciable. Et qu'est-ce que cela représente en euros ? Alors, en France, le vrai TICIO complet moyen d'une flotte de véhicules particuliers de fonction, c'est en moyenne 1100 euros par mois. Ce qui veut dire qu'une flotte de 100 voitures, c'est 1,3 million de dépensée par an. 500 voitures, c'est 6,6 millions. 1 000 voitures, c'est 13,2 millions. En fait, en gros, le TICIO réel moyen, c'est-à-dire le coût global de détention moyen de ce type de barque, c'est trois fois le loyer financier ou la perte à la revente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une flotte automobile, c'est plein de coûts cachés. Il y a pratiquement 20 à 25 postes qui viennent gonfler ce TICIO. Et c'est très, très vite fait de déraper les coûts. Alors, si on réalise 10% d'économie sur ces flottes-là, c'est 130 000 euros annuels de gagné pour 100 voitures, 650 000 euros annuels pour 500 voitures, et puis 1,3 million pour 1 000 voitures, tout simplement. Alors, comment votre cours va permettre d'exploiter ce gisement d'économie ? Alors, ces coûts, en fait, on peut les classifier dans trois couches. Il y a les coûts d'acquisition, les coûts d'exploitation et les coûts de gestion. Et c'est atteignable, si vous voulez, on peut travailler sur ces trois niveaux de coûts à partir de cinq familles de leviers. La première, c'est la carte policie et les règlements, qui, en général, est du ressort des DRH. La deuxième, c'est le mode de gestion et de financement, qui, lui, est du ressort des directions financières. Les choix techniques des marques et des modèles, troisième poste, c'est souvent psychologique ou culturel. On a l'habitude de prendre telle marque ou tel fournisseur. Les choix des fournisseurs, qui, eux, sont du ressort de la direction des achats. Et puis, cinquièmement, les procédures de gestion, qui sont, eux, du ressort de la direction administrative ou de la direction de la logistique et avec l'application de l'informatique. Donc, mon cours s'adresse à ces trois niveaux de coûts et à ces cinq familles de leviers qui seront travaillées pendant le cours. Et le cours s'adresse donc aux différents responsables, au DRH, parce qu'on va parler carpolicy et on va parler règlements automobiles. Ça s'adresse aux directeurs administratives et financières, parce qu'on va parler mode de gestion, mode de financement. Ça s'adresse aux directions des achats, parce qu'on va voir quels sont les pièges lorsqu'on achète ou lorsqu'on sélectionne un loueur longue durée. Ça s'adresse aux directions informatiques, faut-il mettre en place ou pas des systèmes de gestion de parcs et comment les mettre en place. Ça s'adresse bien sûr aux gestionnaires de parcs, et puis sans oublier les contrôles de gestion, parce que leur mission, c'est quand même de maîtriser les budgets. Donc, en fait, dans cette formation, on a une approche globale et managériale de l'ensemble du périmètre budgétaire du parc automobile, qui est très souvent mal cerné par les entreprises. Mais bon, c'est une optimisation qu'il faut manier avec prudence et tact, parce que là, surtout pour les véhicules de fonction, on touche un avantage à l'acture, qui est souvent sensible, donc il faut à la fois manier le spreadsheet pour faire des optimisations avec Excel, mais aussi manier la psychologie qui est nécessaire lorsqu'on touche un parc automobile. Merci beaucoup Robert. Merci. À bientôt.